Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre. On va parler de politique aujourd'hui du côté de Gourbert. Il faut croire en la Guadeloupe. Croire en la Guadeloupe, c'est le nom du nouveau parti qui a été créé. On va recevoir son chef de file aujourd'hui, Lucas Desmars. Bonjour, Lucas Desmars. Bonjour à TV. Bonjour à la Guadeloupe. Il faut croire justement en la Guadeloupe. Comment on fait pour y croire aujourd'hui ? La politique est une affaire de passion, est un engagement finalement qui nécessite une force de conviction. Et croire en la Guadeloupe, c'est le fait qu'un jour, je suis désigné par mon groupe, un groupe majoritaire, pour porter haut les élections sénatoriales et défendre un projet pour la Guadeloupe. Alors ce que nous avons remarqué, c'est des amis depuis tantôt, on se voyait en échanger, tout ce qui a trait aux thématiques, problématiques, intéressants, le développement et la situation sociétale à la Guadeloupe, des amis que j'ai rencontrés il y a peut-être un an, deux ans, et qui se retrouvent à mes côtés lors de ces élections sénatoriales. Mais l'enthousiasme était tel au sein des différentes équipes municipales que nous avons rencontrées, et la conviction était très forte, et l'engagement, disons que cette force que nous avions en nous, a fait que nous sortons avec une conviction assez réelle de la mesure où nous sommes sortis troisième lors de ces élections sénatoriales. – Ça vous a renforcé, on a bien compris. Et il y a qui avec vous alors ? – Alors, c'est ça qu'il faut… – Il y a du monde ? – C'est ça qui nous a encouragé, parce que nous sommes porteurs d'une contribution par rapport aux exigences du pays, c'est ça qui nous a encouragé à mettre en place ce mouvement politique avec la conviction que nous avons, c'est le cercle que nous avons, c'est que notre cercle de politique n'est pas limité à un parti, c'est composé d'hommes d'horizons divers. Ce cercle politique que nous voulons est axé sur tout ce qui a trait aux problématiques du pays. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une action politique si on ne la soit pas sur les problématiques de développement économique du pays. C'est l'apport pour nous à ce niveau-là. Donc cette force-là nous a permis aujourd'hui de nous retrouver, de nous réunir, et la décision que nous avons tout de nous fait qu'on porte un projet à l'échelle départementale. – Départementale, c'est là où je voulais en venir. Donc justement, je vous ai demandé des noms, parce que les téléspectateurs, ils ont besoin justement de savoir, de donner nom. – Oui, je pense que déjà, les gens qui étaient autour de moi sont répartis sur un choix géographique dans son territoire. À l'origine, nous étions sur une circonscription des communautés d'agglos, administratives communautés d'agglos. Mais en plus, aujourd'hui que ça a pris forme, donc on a des gens de la société civile, on a des chercheurs avec nous, il y a aussi des politiques, des gens qui ont déjà une expérience. Mais en fait, ce que nous voulons, nous, c'est surtout aller au cœur du pays, rassembler toutes ces forces-là. Ce que nous voulons, c'est faire émerger cette intelligence collective du pays. C'est ce qui donnera toute la force du projet que nous portons. Donc, ça prend forme aujourd'hui. Donc, on a fait un rassemblement, on a vu une bonne représentativité sur le territoire. Et demain, au fur et à mesure, lorsque nous aurons mis en place nos différents séminaires, nous allons pouvoir en tirer conclusion et organiser ce rassemblement, donner toute sa puissance à ce rassemblement. – On a, par exemple, Marie-Eugène Troubeau-Thomaso, on la connaît bien. – Oui, alors… – Elle vient de Pointe-à-Pitre, et c'est votre vice-présidente. – Oui, alors, pour dire les gens qui composent la liste aujourd'hui, il y a des gens qui sont… – Non, on a des gens expérimentés, on a des politiques, on a des gens qui émanent de la société civile. Mais c'est vrai que nous avons aussi des gens qui sont dans les organes politiques, des gens qui ont une expérience politique. Madame Macaya, qui le porte-parole… – Avant d'allô. – Avant d'allô. Madame Troubeau, quand même, elle est lue de l'opposition, mais en plus, c'est une conseillère régionale de la majorité. Donc, on a des gens qui ont de l'expérience de la maturité qu'il faut, mais on fait appel surtout à l'intelligence collective, on veut qu'il y ait des forces qui s'ajoutent à notre force. On veut qu'il y ait un grand rassemblement qui soit porté en termes de contribution pour le pays. – Alors, les contributions, c'est le mot qui est très à la mode, un débat qui est lancé. Vous n'avez rien inventé au final. – Si, si, je crois que… Ce n'est pas nous qui le disent. C'est autour de nous, les gens qui ont adhéré aux idées que nous avons développées. Déjà, il y a un élément qui est très fort aujourd'hui en politique. Il faut que la stratégie soit basée sur des valeurs. Donc, nous, les valeurs sont des valeurs républicaines, liberté d'égalité, mais en plus, en termes de valeurs humaines. Ça aussi, il faut partir de la construction de l'homme. C'est qu'un homme est construit qui peut porter une contribution au regard des défis que nous voulons relever. Nos orientations du Colombien-Nord passent par cette évolution de la modernité. Tout ce qui a trait aux transitions énergétiques numériques font l'objet de nos préoccupations majeures. L'homme doit être au cœur de nos préoccupations. Et à travers ces projets que nous élaborons, à travers l'orientation que nous voulons en termes de développement économique, on le sait, la réalité est riche de ces atouts. Quant au regard de la biodiversité que nous avons, notamment dans le sud-bazaire, nous pensons qu'il faut accéder à un rééquilibre du territoire. Et ça passe par ce projet territorial mettant en valeur tout ce que nous avons avec les forces vives, les acteurs que nous avons. Quand on regarde la sud-bazaire, l'accompagnement que nous faisons des agriculteurs, l'accompagnement que nous faisons des agriculteurs, l'accompagnement que nous faisons des marins-pêcheurs, ce sont des... Comment dirais-je ? Ce sont des actions déjà qui sont réalisables sur le terrain de la sud-bazaire que nous avons portées sur le territoire de Goubert. Donc ce savoir-faire, nous voulons porter ce savoir-faire à l'échelle de la voie de l'eau. On a bien compris que c'est à l'échelle départementale, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les municipales, c'est dans un an maintenant. Vous êtes en train de là ? Les municipales sont une chose. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'équipe que je conduis est déjà une équipe en poste. On a pris un engagement, on a des dossiers forts. Je crois que cette année, pour nous, sera mémorable parce qu'on a des projets qui sont porteurs pour la collectivité. Il nous faut impérativement respecter cet engagement qui est le nôtre, de pouvoir les réussir. Ça, c'est notre devoir aujourd'hui. On est en phase d'un projet que nous avons présenté à la population. Il faut le réussir. Maintenant, les élections municipales vont arriver. On n'en vient pas dans une élection municipale si on n'importe pas un projet politique. Mais vous en avez un ? L'équipe que j'ai est une équipe très riche. J'ai des gens autour de moi qui ont du talent, mais dans chaque corps de profession et dans l'engagement politique. Mais vous avez encore un projet pour les prochaines années ? Mais nous avons un projet pour les prochaines années, forcément. Qui sera porté par vous ? Alors, la politique, il faut bien situer un organe politique. Le maire est l'élu d'une équipe. D'une liste ? D'une liste. Le maire était... Au fait, nous sommes dans un champ démocratique. C'est la population qui décide. La population va nous... Déjà, il faut défendre son bilan. Ça, c'est une obligation pour nous. de montrer qu'on est en capacité de... Vous serez sans problème pour aller justifier votre bilan. Et deuxièmement, il faut qu'on puisse porter un projet bien mûri qui correspond aux exigences de la population. C'est ça. Vous le défendrez sans problème, votre bilan ? Mais on est obligé de défendre son bilan. Et je le défendrai sans problème. Vous avez des regrets, par exemple, aujourd'hui ? Je ne peux pas avoir de regrets. Mon bilan n'est pas terminé. Je n'aurai pas de regrets. Je suis au combat. L'essentiel, c'est de pouvoir mener à terme l'engagement que nous avons pris. Mais c'est mémorable ce que nous faisons. Le travail qu'on a fait, un travail remarquable dans tous les secteurs. Et l'orientation qu'on a reprise sur le sud de la Bacère doit jouer un rôle prépondérant dans le développement du sud de la Bacère qui est en train de perdre sa population, qui est en train de se vider. Donc, les gens qui sont autour de nous l'ont remarqué. Goubert est vraiment en face de devenir une vitrine d'entrée du sud de la Bacère. Et je crois que ce rôle-là, il faut le conforter si on veut vraiment arriver à cet équilibre du territoire entre la Grande Terre et la Bacère. En tout cas, ce seront des élections qui seront marquées, il faut le dire, par le trou abyssal de la communauté d'agglo du Grand Sud-Caribe. 75 millions d'euros, ce sont des chiffres qui sont avancés. Est-ce que ça va peser et jusqu'à quel point, selon vous ? – Ça va peser dans le champ des compétences de la communauté d'agglo lorsqu'il s'agira peut-être de mettre un pas sur un financement. Mais ce que je veux dire sur ce qui se passe dans la communauté d'agglo, pour l'heure, nous sommes en attente. Moi, personnellement, je ne siège pas à la communauté d'agglo. Pour leur principe, j'ai toujours été un organe décentralisé et je permets à mes collègues d'assurer le relais dans certaines instances. Par contre, pour être à leur côté, je peux analyser que sur des dossiers d'importance, il y aura lieu qu'on puisse bénéficier du concours de la compétence de la CAC-BT. Ça peut être des compétences purement administratives, ça peut être des compétences d'ordre financier. Moi, ce que j'attends, ce que j'ai entendu, parce que même dans le siègeant pas, je me suis quand même enseigné et j'ai été présent pour connaître un peu la philosophie qui allait se dégager. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, ce qui se fera, c'est qu'on est en attente de l'avis de la Chambre régionale des comptes et quand on veut une non, je ne pense pas que c'est un non avec le problème, il faut être conscient. Mais par contre, les directives qui seront données seront, à mon avis, des bases pour l'équipe actuelle qui permettra de mettre en œuvre, disons, une gestion de gouvernance pour la CAC-BT. Et je pense que ces bases-là, élaborées par la Chambre régionale des comptes et suivies par la gouvernance devraient permettre à terme de résoudre le problème. Est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts ? Mais il faut attendre l'issue de cette analyse. Vous êtes déjà préparé, non ? Mais d'autres manières, je ne peux pas être préparé tant que je ne connais pas. Les chiffres, les chiffres ne mentent pas. On peut déshabiller, on ne peut pas faire mentir les chiffres. Il faut impérativement atteindre cet organe qu'on appelle la Chambre régionale des comptes qui va décider de la situation réelle de la Comité de la CAC-BT. – Le choix de Joël Beaujean, ça vous inspire quoi ? – Alors, moi, j'ai écouté mes collègues. Alors, le choix de Joël Beaujean, c'est quoi ? Au-delà de tout ce qu'on peut dire de l'homme, quand Joël Beaujean est maire de la plus grosse commune, – Celle qui envoie le plus délu. – Oui, il y a l'ordre numérique, quand tu reviens, il y a bien entendu l'expérience de l'homme. C'est quelqu'un qui a été conseiller général, conseiller général, – Donc, vous auriez voté pour lui ? – Qui a été parlementaire. – Sous cette base-là de l'homme, de l'expérience de l'homme, c'est ce qui est important, je pense qu'il remplit des conditions pour assurer la gouvernance de la CAC-BT. Sous cette base-là, et quand j'ai échangé avec mes collègues, c'est cette base-là qui a fait forme du choix de Joël Beaujean. Au-delà de tout ce qu'on peut dire de l'homme, c'est pas l'homme qu'on juge aujourd'hui. On juge l'élu et son expérience. – On en revient à Gorbert. Vous allez l'annoncer quand votre candidature ? – Ben, c'est-à-dire que je fais partie de l'équipe, c'est l'équipe qui décidera et aussi la population. – Mais tout le monde nous dit ça, on sait bien que vous serez candidat. – Mais bien sûr, mais la population aussi, grâce au mot à dire, quand lorsqu'on passe au cœur de la population… – Vous avez envie d'y aller quand même. – Mais la politique est une affaire de passion, c'est un combat, on a des projets. – Vous y croyez ? – Mais il faut y croire. – Vous auriez pu faire la liste de croire en Gorbert. – Mais il faut y croire, c'est un combat. Il y a tellement d'exigences, tellement de choses à faire pour une population. Et Gorbert a tellement d'atouts qu'il faut se battre pour Gorbert, bien évidemment. Il faut se battre pour la Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que demain, il y va de l'avenir de nos enfants. Si on ne fait rien maintenant, quid demain de l'avenir de nos générations futures ? Donc il est important qu'on reste au combat politique, même si je ne suis pas de majeur ministre, mais je vais rester dans l'action publique. C'est une vocation, c'est notre ADN. On se bat pour un pays, on se bat pour un projet. – Donc l'objectif, c'est Gorbert et on croit en la Guadeloupe. J'ai résumé, votre pensée ? – Mais bien sûr, je crois, c'est la passion. Je crois en tout ce que je fais. La vie est une affaire de conviction et on peut tout enlever un homme sauf sa conviction. – Merci à vous. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada